... Déclaration du secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti Congolais du Travail relative au dossier dit Orient Oil. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti Congolais du Travail suit avec attention la cabale médiatique orchestrée depuis quelques jours contre le président de la République et en définitive contre le peuple congolais au sujet du fameux dossier des biens mal acquis, monté de toutes pièces depuis deux décennies, qui impliquerait M. Lucien Ebata, président-directeur général de la société Orient Oil. Ces allégations reconnues mensongères, indignes et irrespectueuses ont été largement diffusées par le journal français Libération au mépris total des procédures en cours. A ce sujet, le président de la République, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, a déclaré dans le magazine français Le Figaro, je cite, « Cette situation est un coup tordu qui relève du harcèlement médiatique et judiciaire en France. » Fin de citation. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti Congolais du Travail relève le caractère complotiste de cette affaire et la volonté de nuire à l'image du président du comité central du PCT. De même, il souligne l'absence des preuves dans ce dossier grossier. Le secrétariat permanent note l'acharnement d'une association politique étrangère qui tente de déstabiliser depuis une vingtaine d'années les pays africains et notamment ceux de l'Afrique centrale. Au regard de ces agissements, le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti Congolais du Travail dénonce avec la plus grande énergie le dénigrement et le mépris systématique contre les dirigeants africains auxquels procèdent les mêmes lobbies avec les mêmes méthodes, les mêmes objectifs, dans un style bien connu. En conséquence, le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti Congolais du Travail exhorte le gouvernement à mener davantage des procédures judiciaires contre les auteurs de ce complot permanent afin de mettre définitivement un terme à ces manigances et pratiques d'un autre âge. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du PCT demande enfin aux militants et sympathisants du Parti Congolais du Travail, à la majorité présidentielle et aux autres forces vives de la nation d'accroître leur vigilance face aux manœuvres multiformes de certains nostalgiques d'un passé révolu. Faites à Brazzaville le 13 janvier 2023, le secrétariat permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada